Tout de suite c'est le camarade du jour, personnalité, coup de cœur que nous avons eu. Certains d'entre vous connaissent je pense le camarade du jour, d'autres non. C'est un peu le maître des saisons, c'est un bel invité pour fêter en tout cas l'arrivée du printemps aujourd'hui. Qui est-il ? Je vais juste donner son prénom. Bonjour Alain. Bonjour. Bienvenue dans la cour des grands, au chroniqueur de deviner qui vous êtes et la raison pour laquelle on vous passe ce petit coup de fil printanier, Francesca. Bonjour Alain, est-ce que vous êtes fleuriste ? Non, absolument pas, mais quoi, 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 que je m'en rapproche quand même quelque peu. Ah, je pense à quelqu'un mais votre voix n'est pas celle d'Alain Bougrain-Dubourg donc ce n'est pas vous. Vous êtes maître des saisons parce que vous êtes un spécialiste de la météo ? Pas dans Fort Boyard, vous êtes d'accord. Non, pas vraiment, je suis surtout sensible aux saisons. Vous apportez le bonheur ? Oui. Vous êtes sensible aux saisons, ça veut dire que vous avez de l'arthrose, vous dites oh merde il va pleuvoir ? Vous bourgeonnez ? J'ai de l'arthrose, je bourgeonne, mais je suis là. On va rester au téléphone alors. Vous apportez le bonheur tout le temps ou uniquement en ce moment ? Alors pardon, mais la leçon du bonheur, ce sera dans la leçon du jour, là c'est le camarade du jour, et ça a un lien avec le printemps. Ah oui, vous apportez le printemps. Voilà. Vous êtes une jolie fleur dans une peau de vache ? Ça peut m'arriver aussi. Non mais il est vrai que je peux pour certains symboliser le bonheur, effectivement, et l'arrivée du printemps. C'est vrai. Alors, qui est notre camarade du jour ? Guy Carly. Est-ce que vous jouez avec le calendrier ? Est-ce que c'est vous qui dites, par exemple, le printemps commence tel jour à telle heure ? Non mais le calendrier, par contre, joue avec moi. Ah, est-ce que c'est parce que le calendrier a eu une influence sur les aliments ? Indirectement, je vais vous répondre oui, mais ça risque de vous induire en erreur. Donc vous n'êtes pas chef cuisinier ? Indirectement, je le suis quand même un petit peu. Oui, mais ce n'est pas la profession première de notre camarade du jour. Ce n'est pas Alain Passart, c'était ça ma question. Ce n'est pas Alain Passart. Oui, chef de légumes. Qui est une cercle de légumes, oui. Mais est-ce que justement, est-ce que vous cultivez des légumes ? Entre autres. Est-ce que vous avez un jardin ? Vous présentez une émission sur le jardin ? Sur le jardinage ? Peut-être les deux à la fois. Vous aviez des magasins ? Les magasins, non, je n'ai aucun magasin. Et je le regrette. Guy Carlier. Est-ce que c'est vous qui présentez Sa Pousse ? Silence, Sa Pousse, Silence, Sa Pousse. Non. Est-ce que c'est vous qui présentez l'émission avec Julia Vignali ? Non, ça c'est Laurent Mariotte. Non, ça c'est Laurent Mariotte et c'est la gastronomie. Ah, c'est la gastronomie. Il y a longtemps que vous exercez ce métier ? Oui, il y a atteint une petite quarantaine d'années. Ah oui, c'est récent, quoi. Quel est le métier de notre camarade du jour ? Vous êtes jardinier ? Oui. Oui. Est-ce que vous êtes jardinier ? Bonne réponse, Jean-Louis Debré. Alain Baraton, jardinier en chef du château de Versailles. Extraordinaire jardinier. On est d'accord. C'est fantastique. Alain, je suis ravi de vous avoir en ligne parce que je vous aime beaucoup, vous le savez. Je le sais, je vous aime également beaucoup. Bon, si on vous dérange, vous dites. Non, mais c'est vrai. Vous avez raison de le souligner, Jean-Louis Debré. Magnifique jardin avec celui de Versailles. Et alors, Alain Baraton, pour les auditeurs qui ne vous identifient pas, il faut expliquer quelque chose, c'est que vous avez démarré, enfin vous avez commencé à travailler au château de Versailles, vous étiez très jeune. J'avais 18 ans, j'étais caissier, et puis je me suis pris de passion. Et il est vrai qu'aujourd'hui, je suis l'un de ceux qui participent à la présentation de ce jardin hors du commun. Mais jardin, si vous le permettez, que connaît bien Jean-Louis Debré, nous avions longuement conversé tous les deux de la jeunesse de Jean-Louis Debré à la long terme, pillé dans le parc de Versailles. Absolument. Ah, c'est mignon. On a des choses. Ah oui. J'ai une très grande admiration pour lui, et pour ce qu'il fait, il transforme les bosquets, ce jardin, qui est un exemple type de jardin à la française, qui a connu toute l'histoire de France, il l'a restitué. J'y vais régulièrement avec mes petits-enfants, et je leur raconte l'histoire de France, qui est aussi l'histoire républicaine dans les jardins de Versailles. Vous leur racontez aussi vos boums à la lanterne ? Non, il n'y a pas de boum à la lanterne. Il va y avoir quelques fêtes clandestines quand même. C'est pas le genre de la famille. Alors, Baraton, on va reparler évidemment du jardin de Versailles, mais c'est le début du printemps aujourd'hui, donc ça y est, c'est le top départ pour le jardinage, on est d'accord ? Eh bien non, il faut distinguer le printemps du calendrier et le véritable printemps. Pour faire simple, le printemps du jardinier, c'est lorsque les feuilles, ça y est, sont dans les arbres. Et ce n'est pas encore le cas, et nous avons encore quelques gelées à craindre. Donc, est-ce qu'on parle notamment des seins de glace ? Alors, moi, je n'y crois absolument pas, mais on a le droit d'y croire, bien sûr. Mais, vous savez, il y a un victor qui rappelle qu'en avril, il ne faut pas se découvrir d'un fil. Eh bien, dans le jardin, c'est à peu près la même chose. Soyons prudents, attendons encore trois semaines, un mois, et l'on pourra vraiment parler de jardin. Ah, c'est intéressant, c'est intéressant parce que typiquement j'habitais à la campagne, moi j'étais convaincue qu'on pouvait démarrer maintenant. Je vais vous donner un exemple, nous parlions de Versailles. Il y a à Versailles des orangés extraordinaires. Ils ne quitteront leur orangerie qu'à compter du 1er mai, parce qu'avant, il y a encore des risques de froid. Parce qu'en mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Voilà. Eh bien, tout à fait. Tout à fait. Et dites-moi, qu'est-ce que vous nous conseillez de planter en cette période, Alain Baraton ? Plus grand-chose, parce que là, on est vraiment dans la pire époque. Alors, on se dépêche de planter, de terminer de planter les arbres, les arbustes, les rosiers. On prépare le terrain et dans un mois, on pourra planter les légumes que l'on veut. On pourra planter les fleurs au balcon, sur les terrasses et dans les massifs. Mais là, on est vraiment dans la finition des travaux de grosses plantations. On sème quelques légumes dans le potager. Et surtout, on prépare, on attend, on ne s'affole pas. Guy, ce n'est pas encore le moment d'aller chercher les petites fleurs dans les godets en plastique, et d'aller les planter dans le jardin, c'est trop tôt. Et non, surtout pas. Évidemment, les jardineries commencent à rembendre. Ils ont compris qu'en les vendant maintenant, ils les vendront deux fois. Et je ne vais pas les blâmer. Mais il est vrai que les nains, alors ne nous pressons pas, planter aujourd'hui des petits tomates dans un jardin, fait que les tomates n'ont aucune chance de survie. Deux choses avant que l'on se quitte. Alain Baraton, vous avez un combat qui vous tient à cœur, et je le sais, c'est l'écologie. Et d'ailleurs, je tiens à dire qu'en 99, vous avez fait interdire l'utilisation d'inséticides dans les jardins du château de Versailles. C'est un combat de tous les jours. Et puis surtout, vous écrivez aussi. Et vous sortez dans quelques jours chez Grasset, le Camélia de ma mère, un livre qui nous emmène d'ailleurs dans vos souvenirs d'enfance. Et j'ai une question, parce que moi aussi, je connais bien les jardins du château de Versailles absolument magnifiques. Il n'y a qu'un seul Camélia à Versailles, Alain Baraton. Oui, dans mon jardin. Et pourquoi ? Parce que j'avais envie qu'il se sente privilégié. Mais très honnêtement, nous en avons planté beaucoup cette année. Il y en a donc pour la première fois cette année, une petite centaine que du petit rianon. Mais longtemps, il n'y avait pas effectivement de Camélia à Versailles. C'était dans mon jardin. Et un Camélia au joli nom, il porte le nom de Marie-Antoinette. Magnifique, merci mille fois Alain Baraton. Merveilleux jardinier en chef du château de Versailles. Quel plaisir de vous avoir en ce jour de printemps sur Europe 1. Dans un instant, le son du jour sur le bonheur. A tout de suite si vous nous rejoignez. Sur Europe 1, évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada